Hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog puisque ça fait très longtemps, enfin très longtemps, la dernière fois que j'ai fait ça c'était pour l'exposition d'Harry Potter mais bon donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog où je vous emmène avec moi dans ma journée pour de grandes occasions en quelque sorte et donc aujourd'hui en ce samedi 19 septembre 2015 je vais aller voir la légende du roi Arthur avec mes parents donc exceptionnellement il n'y aura pas Thomas avec nous parce que voilà monsieur a décidé de ne pas venir ce qui est fort dommage mais bon le petit en a décidé autrement et a choisi ce qu'il voulait donc voilà apparemment le roi Arthur ne l'intéressait pas plus qu'autre chose donc tant pis je serai qu'uniquement avec mes parents donc voilà vous serez avec moi de toute manière durant toute cette journée là, journée là, je ne sais plus parler dès le matin si j'ai mis à Kim et donc voilà au programme aujourd'hui à mon avis on va partir dans les alentours de 17h donc pendant toute la journée qui va se passer je ne sais pas du tout ce que je vais faire et ce qu'on va faire donc on va sûrement partir dans les alentours de 17h pour arriver là-bas vers 18h comme ça on mange directement dans le coin et après je ne sais pas ce qu'on va faire parce que nous on va au spectacle de 20h30 puisqu'il me semble que le samedi ils font deux spectacles dans la journée donc un à 15h et un à 20h30 donc nous on y va à celui de 20h30 et donc ouais je pense que ça va se passer comme ça pour le moment donc je vais essayer de demander à mes parents donc voilà voilà donc je pense vous avoir tout dit pour le moment donc vous serez avec moi pendant toute cette journée et donc là je pense vous avoir tout dit pour le moment donc je vais aller me préparer donc c'est à dire m'habiller et me débarbouiller de visage parce que comme vous pouvez voir dès le matin je suis pas forcément voilà comme vous pouvez le voir j'ai à peine me réveillé enfin quoi que je me suis réveillée vers 9h donc j'ai un peu glandé dans mon lit histoire de bien me réveiller en quelque sorte donc là il est à 11h carrément donc oui je glande beaucoup dans mon lit comme vous pouvez le voir et donc voilà je vous retrouve juste après donc là je vous retrouve exclusivement dans la chambre de mes parents pour faire ce outfit of the day en quelque sorte donc ici je vous zoome vite fait donc ma chemise vient de chez Carrefour oui je m'habille exclusivement chez Carrefour mon pantalon vient de chez Zara c'est un boyfriend fit il me sent et donc il y a mes pantoufles vaches voilà et donc là je suis pas encore maquillée je suis encore en mode tête dans le cul en quelque sorte et donc ouais je vous retrouve avec une tête un petit peu plus fraîche alors je mange un petit bout de ramène de ma maman parce qu'elle ne pourra pas finir et je regarde ça enfin je mange ça avec Face Off une de mes émissions préférées bah ça part d'effets spéciaux regarde tu vois là enfin des maquillages effets spéciaux quoi j'adore cette émission voilà tout le monde alors il est actuellement 13h d'après le four et donc là actuellement mes parents sont partis faire quelque chose donc ils reviendront dans les alentours de 14h 15h au grand maximum enfin je l'espère et donc là au programme en fait c'est que comme vous aurez pu le voir tout à l'heure j'ai mangé un petit bout de ramène avec ma mère et un peu de riz rouge si vous connaissez le Loclac c'est un plat de bœuf sauté accompagné de riz rouge donc avec du concentré de tomates et des huîtres c'est juste une purturire ce truc voilà et j'ai mangé moitié de riz rouge avec mon frère lui il a mangé autre chose et j'ai encore faim donc ce que j'aime faire c'est que je vais me faire de la purée faite maison parce que c'est quelque chose qui me cale quand même assez bien donc tout simplement avec des pommes de terre et que je vais faire chauffer au micro-ondes et que je vais écraser à la main tout simplement ça va être un truc tout simple tout con et je vais continuer à regarder mon émission Face Off que en fait je l'ai enregistré parce que j'ai pas pu le regarder donc voilà voilà c'est pas évident de faire la cuisine à une main voilà ça c'est une recette tout simple que tout le monde peut faire même mon frère qui cuisine pas du tout il peut facilement faire cette purée faite maison donc voilà et bim là c'est une émission je me brûle pas parce que je me suis déjà brûlé beaucoup de fois en faisant cette recette là hop normalement ça devrait être bon là c'est une émission je me brûle pas comme je vous l'ai dit je me suis déjà brûlée plusieurs fois en faisant cette recette parce qu'il y a de l'air chaud il va sortir et là comme il est en mode sous vide je sais pas si vous verrez c'est plus compliqué que près du voilà 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 Kim qui fait de la cuisine c'est assez c'est assez space ouais et donc là je vais goûter un morceau pour voir si c'est frit oh 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 mmm mmm miam miam purée faite maison c'est toujours bon le temps est assez comment dire lunatique presque d'un coup il fait moche et là il fait super beau c'est mais tant mieux un peu de soleil après tous ces jours on avait que de la pluie ça peut nous faire plus de bien qu'autre chose donc voilà je suis très contente qu'il y ait un peu de soleil pour ce jour là voilà voilà ok tout le monde donc petit update de la journée il est 16h30 et donc là en fait si je n'ai pas filmé après ma petite mésaventure pour mes yeux c'est parce qu'en fait je vais y arriver il y a les travaux chez moi c'est pour ça que j'évite de filmer un maximum ma maison en quelque sorte en gros on est en train de refaire l'entrée de ma maison tout simplement donc mes parents sont en train de comment dire de fixer les espèces de fondation pour mettre les murs parce qu'ils ont ils ont démonté des murs je ne sais quoi enfin bref c'est un gros bordel en gros et donc voilà donc là il est 16h32 maintenant et le truc c'est que mon père m'a dit qu'on devait partir à 17h30 donc dans une heure on va y aller et j'y hâte on est dans les bouchons parce que si je veux est-ce que je peux parler ou non je pense pas mais c'est un sabot on est dans les bouchons on est dans les bouchons on peut-être à peu près si je veux est-ce que je peux parler ou non je pense pas Voix de tout le monde, alors ça y est on est dans la salle, on a mangé rapidement, un peu en marchant, voilà, voilà on est dans la salle et je sais pas si je vous filme la salle, bon allez quand même, voilà à quoi ça ressemble, le Valrocher avec Excalibur, bon bah maintenant on a plus qu'à attendre et je vous retrouve à l'entraide, alors il y a des gens bizarres qui attrapent des gens au hasard pour essayer de retirer l'épée, voilà voilà allez putain il abandonne vite hein on 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 ça y est ça y est on est rentré il est actuellement minuit 10 franchement le retour s'est fait plus rapidement que l'année pour tout vous dire ça roulait très très bien alors il faut que je vous montre quand même la petite tradition le programme tout simplement qui est juste très joli dans le thème roi arthur je vous fais un mini hall improvisé en plus quand je suis allée acheter le programme j'ai dû monter les escaliers pour aller chercher le gars qui criait un programme de roi arthur c'est bon enfin voilà j'y suis allée donc j'ai dit moi je voudrais un programme s'il vous plaît le vendeur il m'a vu oh vous êtes très belle mademoiselle voilà et puis à un moment il est repassé juste à côté de moi vu que j'étais il me semble au 7ème rang je crois 6ème 7ème rang il est passé juste à côté de moi il m'a regardé ah mais je me souviens de vous mademoiselle voilà voilà alors que dire du roi arthur je suis assez mitigé en fait en fait je peux pas dire que j'ai aimé et je peux pas dire que j'ai pas aimé en fait voilà je suis mitigé voilà c'est ça alors pour vous expliquer vite fait sans trop vouloir vous spoiler vite fait le spectacle euh j'ai envie de vous dire que j'ai bien aimé mais c'était trop court ça s'est passé tellement vite que bah tout s'est enchaîné d'un coup et j'ai l'impression que ouais ça a duré même pas une heure quoi le truc donc euh ça m'avait un ça comment dire euh j'étais pas ah c'est compliqué en fait donc en gros en fait ouais c'est c'est un très beau spectacle niveau décor euh les costumes y'a rien à dire par contre un petit bémot pour les costumes de Camilo qui m'ont beaucoup déçu franchement j'ai pensé plus belle en vrai mais en fait non elles sont juste je vais pas dire banales mais en fait y'avait des petits détails qui me plaisaient pas trop en fait par exemple sa robe blanche avec des détails fleuris euh enfin sa robe beige avec des détails fleuris euh et qu'en dessous de sa robe t'as un motif vert c'est juste euh ça fait tâche quoi autant la laisser euh euh beige blanche avec ses détails fleuris et ça aurait fait une très jolie robe euh euh après pour les autres y'a rien à dire j'ai même envie de vous dire que les costumes de Zao donc taf donc Morgane étaient plus jolis que ceux de Camilo donc euh voilà euh euh que dire également les chanteurs sont juste géniaux hein j'ai rien à dire Charlie Boisseau mon dieu il est c'est mon chouchou de la troupe donc euh il est juste magnifique en vrai il chante trop bien c'est aaaah Floromote y'a rien à dire j'ai entendu beaucoup bien de ce chanteur d'ailleurs j'ai toujours dit qu'il chantait super bien mais en live il est encore mieux c'est euh 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 non franchement au niveau des chanteurs euh euh Fabien Incardona heuuu il commence la chanteur enfin il a commencé euh avec sa première chanson là il m'a donné de ses frissons le gars c'est euh j'ai jamais ressenti ça dans une comédie musicale genre à vrai les poils qui s'hérissent la chair de boule et tout c'est la première fois que ça m'arrive et franchement chapeau c'est c'est très rare de me de me donner des frissons euh dès dès le début du spectacle donc euh chapeau voilà après le seul souci et ça euh je l'ai remarqué avec mes parents euh pour Robin Desbois ça a été pas ça a été la même chose euh j'ai moins apprécié j'ai pas beaucoup apprécié Robin Desbois pour les raisons que vous savez euh que je vous ai déjà évoqué mais également euh le spectacle a été gâché à cause des balances donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le monde de la scène ou du spectacle je ne sais quoi quand on dit les balances c'est tout simplement bah les règles les règles comment dire euh tout ce qui est le le règlement de son euh les euh euh voilà tout ce qui concerne le son pour Robin Desbois euh la musique était tellement forte qu'on entendait à peine ce que disaient les chanteurs et là pour le Roi Arthur ça a été la même chose euh le son était juste dégueulasse euh juste la toute première chanson avec Fabienne Cardona justement c'était juste parfait parce que il y avait un juste milieu entre la musique et la voix du chanteur donc c'est pour ça que c'était génial parfait tout ce que tu veux mais vers... mais plus le spectacle avançait et plus le son devenait dégueulasse mais quand je dis dégueulasse c'est que ça grésilait presque au fond de tes oreilles limite mes oreilles saignaient presque et heureusement que je connaissais les chansons parce que si j'étais dans le même cas que mes parents qui ne connaissaient pas du tout les chansons j'aurais été en mode genre euh Quoi ? Qu'est-ce que tu chantes ? Hein ? Donc tout ça pour vous dire que euh le Roi Arthur c'est une très belle comédie musicale pour les yeux mais pour les oreilles euh attendez le DVD je vous le dis tout de suite parce que euh franchement je ne sais pas ce qu'ils ont euh le palais des congrès euh le son est juste affreux atroce tout ce que vous voulez je sais pas qu'est-ce qu'ils font pour ça mais euh les deux fois j'y suis allée donc pour Robin Desbois et pour euh donc le Roi Arthur c'est juste euh dégueulasse presque donc euh je pense vous avoir tout dit donc euh ainsi s'achève mon mon vlog sur le Roi Arthur j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et euh dites moi si vous êtes allé voir le spectacle ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur ce spectacle parce que moi je suis entre les deux j'aime, j'aime pas, je suis mitigée enfin bref c'est un peu compliqué mais euh si je devais choisir entre Robin Desbois et le Roi Arthur je choisirais sans hésiter le Roi Arthur voilà donc euh voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo bye